... disait, bon, qu'on continue à laisser les Anglais occuper le nord des États-Unis. Ça va occuper une grosse partie de leurs effectifs. Et c'est des effectifs qu'ils auront en Europe. Pendant ce temps-là, nous, on va pouvoir, et ça a marché en tant que compte, pendant ce temps-là, nous, on va pouvoir entreprendre, appuyer les Yankees, puis le faire gagner. Et en fait, si ce n'avait pas été de l'intervention française, les Yankees perdent la guerre. Et mon George Washington finissait pendu pour une corde, c'est un antardaire de Philadelphie, lui et tous les grands révolutionnaires. On se plaint bien, nous autres, parce qu'on a eu, comme ça, même 12 patriotes pendus, et puis qu'on a eu à partir de pauvres courriels qui a été pendus. Mais les Yankees, ils ont eu bien plus de monde pendu sur les poteaux devant tout le monde dans leur pays, par les Anglais que nous autres, on en a eu, parce qu'ils se terribuent et on ne pense pas à ça. Puis d'ailleurs, quand on va aux États-Unis, pour qu'on parle de la guerre, ils nous le disent, vous avez l'air à oublier qu'on ne barrait bien plus que vous autres, nous autres avec des Anglais. Pourquoi? Parce qu'au sud, c'est riche, tandis que dans le nord, ça ne l'est pas. Dans le nord, qu'est-ce que c'est dans le nord? Ça prenait notre énergie à nous autres, une énergie dessous à tout casser, pour essayer de mettre en valeur un territoire impossible. Mais on avait cette énergie-là, on l'a fournée. Tandis que dans le sud, plus écoumène, ça veut dire écoumène, ça veut dire qu'avec la même quantité d'énergie, on produit la montagne. C'est ça qui a la différence. Alors donc, les Français gagnaient avec les Yankees, avec le pays. Les Français avaient gagné leur guerre pour rendre les États-Unis indépendants. Les Anglais sont revenus à plusieurs reprises, quand même. La dernière fois, en 1815, on n'est pas au courant de ça. 1815 après la bataille de Waterloo, les Anglais ont formé une flotte envoyée par Wellington par un certain général Cunningham pour faire le tour pour le nord du Mexique, puis remonter le Mississippi, puis reprendre les États-Unis. Les Américains ont été avisés, les Français les ont informés. Ils leur ont dit, ils ont dépêché. Ils ont été avisés, puis en une semaine, l'armée britannique, le général Cunningham a été écrasé, ils ne restaient plus liés. Ils ne sont pas allés loin. Et là, les Anglais ont commencé à comprendre que les États-Unis ne les reprendront pas. Dans le nord, bien, ils ont dit, on va rester là, parce qu'au début, ils pensaient qu'ils pourraient former des fêtes de pont, l'une au Québec, puis l'autre un peu plus à l'ouest, et puis reprendre les États-Unis. Mais on pensait ça longtemps. Ça a duré longtemps, la guerre en Angleterre et les États-Unis. Mais la France, elle se tenait en dehors, parce que la France, déjà, visait la Russie, visait le commerce russe, visait les détroits scandinaves, qui jouaient d'intrigues. Tous les efforts français étaient tournés vers là, et on peut dire ça à la colonisation. Politique est affaire d'intérêt, de rapport de force et d'effectivité. Intérêt, rapport de force et d'effectivité. Pas d'émotion, pas de sentiment, rien de ça. Bon, alors c'est ça qui s'est passé. C'est que l'armée générale Lafayette, et cette armée-là qui a aidé les Yankees, la grosse flotte de guerre de l'amiral de Grasse, de Grasse connaissait, il connaissait la stratégie de guerre, la stratégie des bateaux de guerre. C'est lui qui a bloqué l'entrée des grandes baies, la Chesapeake Bay, puis l'Argan-Sat Bay, pour pas que la flotte anglaise puisse rentrer, et puis venir aider l'armée anglaise. Alors l'armée anglaise s'est trouvée isolée, et là Lafayette, il a écrasé les anglais parce qu'il était seul, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il ne rentrait pas, il ne rentrait pas non plus. Alors c'est ça qui a fait que, finalement, les Yankees se sont trouvés indépendants. Ils le savent. Ils savent que si ce n'avait pas été de Lafayette et de l'amiral de Grasse, ce n'avait pas été de l'intervention française, ils n'auraient pas eu leur indépendance, et leur chef aurait été croisé, aurait été pendu, aurait été émasculé n'importe quoi sur la place publique, pour faire un exemple, ça aurait pris 150 ans encore avant d'avoir eu leur indépendance. qu'ils le savent, les Yankees. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas être français. Comment? C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les... Non, 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 au contraire, au contraire. Ah, qu'est-ce que vous êtes français, vous êtes aux Unis, vous êtes chez vous? Non. Pas au Canada en France. Dans, je me souviens, moi, à un moment donné, dans l'émission Infoman, il me faisait aller sur le site Internet, c'était dans le site de la CIA, par exemple, ou dans la LBI, en tout cas, puis c'était écrit que le plus grand problème qu'il y avait au Canada, c'était le Québec, le Québécois. Je ne dis pas la façon, mais ça fait quelques années, et puis c'est comme si j'étais présenté que nous, on constitue le problème du Canada, c'était aux États-Unis, là, dans un... Oui, mais la France et le Québec, c'est deux affaires. Non, mais c'est aux États-Unis. Au Canada, on a peur du petit monde, on a peur des petites populations dispersées. Notre seule menace, c'est une menace, c'est l'Ontario du Sud, qui a été occupé après le pont Victoria, avec la construction de Toronto, et puis la décision qu'ils étaient pour mettre leur centre de gravité dans le Sud. Remarquez comme il faut, là, sur la carte, pour vous montrer la stratégie. 45e degrés Nord, 45e degrés Nord, frontière naturelle entre nous et les États-Unis. Maintenant, l'Ontario méridional, l'Ontario méridional, ici, le Basse-Terminionnaire, Toronto, Windsor, et ainsi de suite, là. Il y a 14 millions de personnes là-dedans, toutes au sud du 45e Nord. Ça veut dire ce que leur pointe de terre entre dans le territoire américain, et ils le savent, ils en sont conscients de ça. Alors, vous comprenez, ils sont pris, là. Ils sont complètement pris. Leur pouvoir, ils l'ont exercé avec le chemin de fer, et avec la ville d'Ottawa. Le chemin de fer qui leur donne le pouvoir économique, la ville d'Ottawa qui leur donne le pouvoir politique, sur nous, puis sur les maritimes. Maintenant que nous, on fasse tomber Ottawa, eux autres sont seuls. Ça, c'est Casus Belli. Ça fait que là, eux autres vont devenir américains, ils ne seront pas là. Non, ils ne deviendront pas américains. Non, ils ne peuvent pas. C'est pas maintenant. Pas dans les conditions actuelles, ni à venir. Qu'est-ce qui est Casus Belli? Comment? Qu'est-ce qui est Casus Belli? Vous disiez qu'il y avait... Qu'est-ce qui était Casus Belli? Casus Belli! Casus Belli, lorsqu'Ottawa va tomber, et qu'eux n'auront plus la position de force qu'ils ont pour contrôler les chemins de fer, pour contrôler les voies maritimes, puis contrôler le Québec. OK. C'est Casus Belli. À ce moment-là, il faut qu'on soit prêts. À cause de la guerre. Côte de guerre. Il faut qu'on soit prêts. Il faut qu'on soit prêts, qu'on utilise ces coutons. On fera pas les sauvages, on va s'entendre, hein? On va s'entendre, mais seulement que vous n'êtes plus en position pour nous dicter une ligne de conflit. C'est correct? Bon, ils vont dire, « On va envoyer l'armée, moi, votre armée, on va l'écraser. » Et c'est moi qui ai travaillé pour ça, pour la préparer, cette armée-là, préparer la défense. La première fois, le premier plan que j'ai soumis, c'est le plan que vous avez, là. Le premier plan que j'ai soumis. Alors que j'ai acheté des armes en Angleterre, très facile. C'est que nous sommes une vallée encaissée et nous avons deux lignes. Nous avons des lignes de montagne de chaque côté. Ces lignes de montagne-là, nous allons les occuper avec des bases, avec des bases, pas la base de Valcartier, mais avec des terrains d'exercice, des bases, et ainsi de suite, là. Puis nous avons des armes, on parle de ça, pour nous défendre. De sorte que, dès qu'ils vont prendre une armée qui va prendre l'autoroute, ils vont prendre le chemin de fer, ils vont être capables de taper dessus, ils vont être capables de détruire sur place, avant qu'elle rentre dans le Valais. Il ne faut pas oublier que le canon le plus puissant au monde actuellement, c'est le canon québécois, le 155 mm, fabriqué par l'Abanais. Ce canon-là tire à 160 km de distance. Et les Croates s'en sont servis dans leur guerre contre les Serbes. Les Croates ont acheté ce canon-là, qui a été fabriqué sous licence en Autriche, et qui a été passée en Croatie. Et les Serbes se servaient des chars de saut russes, le gros chars de saut J.S. Staline, le Joseph Staline, le T-10, qui a une affaire de 62 tonnes. Bien, lorsque le canon de 155 est arrivé, ça a été fini, les chars russes sont jamais venus. Ils en ont perdu tellement au commencement. Puis malgré tout, les Croates, malgré tout, ne sont pas experts dans l'utilisation de l'artillerie pour se prendre d'entraînement, ça prend de la formation technique, que ça va servir d'un canon. Mais ça, ce canon-là, on l'a. En plus de ça, aujourd'hui, on a la défense des missiles, on est capable de couvrir ça avec des missiles. On sera même pas, même pas obligés de se battre. Si on a tout de suite les préparatifs qu'il faut, on n'aura pas besoin de tirer un seul petit canon. On va dire, et je l'ai fait, mais quand j'ai produit les premiers plans de défense, correct, j'ai eu affaire à des colonels qui ont dit, « What are your plans? » je dis, « Moi, je n'ai pas de plan. » C'est vous autres qui avez des plans, des petits plans pour essayer de nous écraser, et ainsi de suite. Sauf que, cette fois-là, vous n'êtes plus en position pour prendre les armes, vous autres. Est-ce que c'est clair? « Oh, ok, sauvé, ok, sauvé, ok, sauvé, c'est nous qui occupons l'espace le plus stratégique dans tout le Canada. » C'est nous autres. L'entrée, la porte d'entrée vers l'intérieur. Est-ce qu'on va être capable d'exercer notre politique de souveraineté sans voir les moyens de la défense? Sous-titrage Société Radio-Canada